C'est notre rendez-vous, le rendez-vous des entreprises mayennaises Made in Mayenne. Made in Mayenne, avec Coïs Centre d'affaires, bureaux, locaux d'activité et services, pour l'efficacité des entreprises, dans un cadre d'exception à Laval, et sur www.coïsuccess.com, k-o-i-success.com. Chaque matin, une entreprise de notre département est mise en avant, Pascal Fouchet. Et ce matin, nous accueillons Laurent Collen, bonjour. Bonjour. Alors nous avons eu quelques flocons ce matin en Mayenne, pas de problème sur la route pour venir jusqu'à nos studios ? Il fallait quand même faire attention, ça glisse un petit peu, donc j'ai pris beaucoup de temps pour venir. Et vous arrivez d'où ? J'arrive d'Andouillet. Laurent Collen, vous vivez en Mayenne depuis 15 ans, vous avez créé votre entreprise Collen Consultant, il y a deux ans. Pourquoi d'ailleurs avoir créé cette entreprise ? Écoutez, ça fait 25 ans que je travaille dans le monde du conseil, j'ai été publicitaire, j'ai été consultant en stratégie, j'ai dirigé un institut d'études marketing ces dix dernières années. Et donc, voilà, je suis fort de cette expertise-là et je souhaitais proposer des services visant à développer commercialement les entreprises. Donc voilà, j'étais armé pour ça et donc j'ai voulu me lancer effectivement seul dans cette aventure. Alors, Collen Consultant, pour faire simple et en trois axes, stratégie, marketing et développement commercial. Oui, absolument. Le sujet, c'est vraiment de se poser la question du développement commercial. L'exercice de la vente est quand même de plus en plus difficile aujourd'hui, le contexte est particulièrement tendu. Et on se rend bien compte que le commercial seul, aussi talentueux soit-il, ne peut pas réussir à atteindre des objectifs commerciaux ambitieux. Il faut absolument qu'il soit épaulé, il ne peut pas rester seul. Il doit être épaulé par un positionnement clair de l'entreprise, quelque chose qui soit différenciant, qui soit mémorable. Moi, j'ai un chiffre qui est assez intéressant, c'est une étude qui avait fait le BCG, c'est un cabinet de conseil, qui avait posé la question à des dirigeants d'entreprise et qui leur avait demandé s'ils pensaient que leur offre était suffisamment différenciante des autres. Alors, ils ont répondu tous et ils étaient 80% à dire « oui, 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 notre offre est différenciante ». C'est très intéressant. Simplement, cette étude, ils sont allés un peu plus loin, ils ont interrogé les clients même de ces entreprises. Et là, le chiffre est sans appel. Ils sont 8%. Il y a un moment donné, quand on est à l'intérieur, on ne se rend pas compte de la perception. C'est un sujet clé. C'est important de se différencier de la concurrence. Totalement. Alors, concrètement, concrètement, que faites-vous ? Est-ce que vous pouvez nous apporter un exemple d'intervention, par exemple, dans une entreprise ? Oui, alors récemment, effectivement, cette année, j'ai pu travailler avec une agence de communication, d'ailleurs, qui s'appelle Porto Belo, ici en Mayenne, avec une société de transport. Une grande entreprise de transport qui souhaitait communiquer davantage. Et donc, avant de communiquer, forcément, on s'interroge sur le message. Du coup, on a passé beaucoup de temps avec cette entreprise à réfléchir au meilleur positionnement pour avoir le plus d'impact possible avant de se mettre à communiquer. Et c'était ce qui était intéressant, c'est que ces dirigeants ont souhaité que l'idée, le nouveau positionnement, vienne de l'intérieur, vienne des gens, d'accord ? Et de l'entreprise, elles n'ont pas une idée qui viendrait de l'extérieur. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à interroger, à interviewer une dizaine de cadres dirigeants, effectivement, de l'entreprise. Et on est arrivé au bout du compte à faire une synthèse de tout ça et à identifier un nouveau positionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, ce positionnement, il vient de l'interne. Donc, il est très facile aujourd'hui d'être intégré, fédéré. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui a été fait, concrètement ? Du coup, c'est un nouveau positionnement qui va montrer leur métier d'organisation de transport, leur métier de transportant lui-même. Et puis, de fait, on a envie de revoir complètement le discours commercial, la présentation. On a envie de revoir le logo. On a envie de revoir complètement l'identité graphique de l'entreprise. Et tout de même coup, on est en train d'apporter, effectivement, un renouveau à cette entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est la grandeur, effectivement, de cette entreprise, d'avoir impliqué l'interne. Et ça me fait penser à la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que la grandeur d'un métier, c'est d'unir les hommes. Ben voilà, c'est une belle expérience ici. Et c'est donc ce que vous faites dans les entreprises, si j'ai bien compris. Exactement. On va continuer, bien sûr, à en parler, parce qu'on comprend bien que vous bousculez peut-être un petit peu les chefs d'entreprise de notre département. On en reparle dans une minute, si vous le voulez bien. Ok. Dans la suite d'Amedine Mayenne, il est 9h moins les quarts. France Bleu, le top, le top France Bleu, Eric Bastien, Emmanuel Moir, Zao, Nolwenn Leroy, cette semaine, tous nous parlent sur France Bleu de Daniel Balavoine, à qui il rend hommage dans un superbe album à découvrir, à l'occasion des 30 ans de la disparition du chanteur. Le top France Bleu, de 19h30 à 21h, sur France Bleu. France Bleu, France Bleu Mayenne. Colen Consultant, c'est une entreprise que nous découvrons ce matin à Égout, Pascal Fouché. Oui, avec le chef de cette entreprise, Laurent Colen. Je le disais tout à l'heure, stratégie marketing et développement commercial, ce sont les trois axes sur lesquels vous travaillez. Une entreprise qui bouscule quand même les chefs d'entreprise, mais c'est vrai qu'en faisant appel à vos services, il faut s'attendre à des investissements, comme par exemple changer de logo. Oui, il faut s'attendre à des investissements, il faut surtout s'attendre à dépenser de l'énergie, de la sueur, parce qu'il faut se challenger, réinventer des choses. Ça peut être des investissements importants, ça peut être des tout petits investissements, tout simplement, un discours commercial, c'est simplement du temps passé, et de la sueur, et du test sur le terrain. Donc l'enjeu, c'est le développement commercial. Donc fondamentalement, c'est ça l'enjeu, et on va aligner les véritables investissements en fonction de ça. Ce qui veut dire aussi que le chef d'entreprise doit faire confiance à vos projets. La confiance est clé. Il faut prendre le temps d'échanger avec les dirigeants, avec l'interne. Si on n'a pas pris ce temps-là, on n'arrivera à rien. C'est vrai que la confiance est clé. Et là, à un moment donné, c'est une relation à tutu personné, et c'est parfois rapide, parfois long à construire. Mais ce n'est pas toujours facile quand même d'apporter un nouveau discours commercial ? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il faut beaucoup d'ambition, beaucoup d'audace, du courage. C'est ça qui rend l'exercice compliqué. Et c'est plus compliqué pour le chef d'entreprise que pour vous ? Oui, absolument. En tout cas, on l'amène, donc on est responsable de ça, on l'accompagne, et puis le meilleur moyen, c'est de montrer l'exemple, et c'est d'aller tester ces nouveaux discours aussi sur le terrain. Quel est votre regard sur le dynamisme économique du département de la Mayenne ? Alors moi, je suis assez impressionné par le dynamisme au niveau de l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a une belle dynamique au niveau des entreprises, de la création d'entreprises. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de conférences sur le sujet, beaucoup d'entreprises nouvelles. Je vois aussi tout ce que fait le Technopole, par exemple, sur ces sujets. Je trouve ça plutôt très intéressant, et on ne le voit pas forcément de loin, mais quand on est à l'intérieur, je trouve que cette dynamique est vraiment enrichissante. Alors c'est vrai que vous arrivez de la région parisienne, ça fait 15 ans que vous vivez en Mayenne. Il y a deux ans, vous avez créé votre entreprise, donc à 50 ans à peu près. Est-ce que c'est par le fait que vous trouviez qu'en Mayenne, il y avait peut-être un manque justement sur ce dynamisme commercial pour avoir créé votre entreprise ? En tout cas, l'idée, c'est si je peux servir les entreprises fortes de l'expérience que j'ai pu avoir et des succès commerciaux, je serais très heureux de ça. En tout cas, je dépense mon énergie à ça en ce moment. Et donc, comme on le disait, vous me posez la question, il faut du temps pour rencontrer effectivement les entrepreneurs, les décideurs, les rassurés. Et j'espère que les premiers succès entraînent les seconds. Laurent Collen, de l'entreprise Collen Consultant. Avant de se séparer, on aime aborder des sujets d'actualité, les sujets dans l'air du temps. Vous avez souhaité aborder le sujet sur le chômage. Oui, 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 parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles en ce moment. Alors, effectivement, j'ai entendu... Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand on parle du chômage non plus. Non, absolument, absolument. Non, j'entendais encore effectivement cette semaine 765 emplois supprimés chez Général Électrique. Alors, c'est juste, ce n'est pas tant cette information-là qui est importante, c'est juste l'addition, la somme de tout ça. On voit bien effectivement qu'on est dans un monde qui souffre, qui est en train de changer. Le monde d'avant est en train de mourir sous nos yeux. Le monde de demain n'est pas encore né. C'est comme si on avait lâché... D'où beaucoup d'inquiétudes. Absolument, c'est comme si on avait lâché une liane et pas encore rattrapé la suivante. Là encore, on sent bien qu'il faut tout réinventer. Il faut réinventer. Et encore une fois, il faut de l'audace, du courage. Et il y a des freins énormes dans notre société d'aujourd'hui. Le court-termisme en état, qui empêche effectivement de construire. Le corporatisme. Mais vous la voyez, la liane qu'on va rattraper ? Vous la percevez déjà ? On la voit, bien sûr. Mais il y a beaucoup de souffrance. Parce qu'effectivement, les emplois qu'on supprime ne sont pas les emplois qu'on va créer demain. Donc forcément, il y a de la souffrance. Et ça manque un petit peu de vision. Mais c'est le sujet. Mais vous êtes plutôt optimiste. Oui, plutôt optimiste. Mais je pense qu'on va quand même souffrir dans les 5 à 10 ans qui viennent. Mais on finira par y arriver. Mais quand même. Je vois bien la souffrance. Elle est là et elle ne va pas s'arrêter. Merci Laurent Collen d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous représentez l'entreprise Collen Consultant. On retrouve bien sûr cette interview sur notre site internet francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée.